Bonjour tout le monde, je suis de nouveau en compagnie du docteur Nathalie Candiolo qui est médecin généraliste avec une spécialité en gynécologie. Aujourd'hui nous allons très brièvement balayer la cape cervicale qui est un moyen de contraceptif qui reste quand même très peu utilisé mais on voulait quand même en parler pour vous informer tout simplement. Eh bien voilà l'objet, donc ça sert de dés à coudre, on va le remplir de spermicides, on le pince, on le fixe au niveau du col, comme ça ça fait l'obturation du col, en même temps on a les spermicides qui vont empêcher les spermatozoïdes de monter, on le garde 6 heures et au bout des 6 heures on va utiliser la petite languette, on va enlever l'effet ventouse et on pourra le jeter parce que c'est un usage unique. Très bien, est-ce que ça dérange les messieurs ? Parce que je vois que ça dépasse quand même pas mal. Non, parce qu'une fois que tu l'as fixé sur le col et c'est tout souple, je pense que non, ça ne doit pas déranger les messieurs. D'accord, il n'y a pas eu de retour ? Non. Ok, très bien, bah voilà. La seule chose c'est que ça coûte à peu près 12 euros pour 3 caps. Ah oui, d'accord. C'est quand même... C'est un peu onéreux quand même. Voilà, d'accord. Mais c'est pour le fun, vous savez que ça existe maintenant. Merci beaucoup Nathalie, on vous dit à bientôt. Au revoir. Au revoir. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501